Nous terminons avec deux délibérations qui concernent l'association Glitch. Vous savez que cette association, c'est le partenariat que l'on a pour les fresques. Madame Villary. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, on parle du renouvellement de la convention de partenariat et d'objectifs à intervenir entre la ville et l'association. L'association Glitch, qui oeuvre dans l'agglomération admasienne, a pour objet de promouvoir l'art sous toutes ses formes. Elle développe des actions, vous pouvez les voir régulièrement en action dans les rues de la ville, qui permettent au public de découvrir les arts, d'explorer et de pratiquer des techniques artistiques et de rencontrer des artistes et des œuvres. On se rappelle, par exemple, à l'automne dernier, une fresque participative qui avait eu lieu dans le cadre du festival Festimum, sous une yourte au Parc Clémenceau, qui avait un grand succès, ou plus récemment, la fresque sur le conteneur extérieur de la bulle. L'association accompagne également des artistes dans l'expression de leur pratique pour la rendre accessible au public. Elle est donc à la fois partenaire et parfois porteur de projet. La convention de partenariat, qui avait été signée en 2021, est arrivée à échéance et une nouvelle convention a donc été établie au titre de la période 2024-2026. La convention définit les engagements des partis, les moyens matériels et financiers alloués par la ville à l'association. Ainsi, l'association s'engage à conseiller la ville à sa demande pour tout projet relevant de l'art urbain. Elle accepte également de prendre part aux activités que la ville est susceptible de mettre en place, notamment à destination des scolaires et des jeunes, ou à l'occasion des manifestations telles que Anne-Masse-Vibre. Cette année, nous avions l'artiste Coralie, qui a peint une fresque pendant toute la durée du festival Rue de la Gare, et aussi les fêtes de quartier du Perrier, et bien sûr le forum des associations. La ville s'engage pour sa part à allouer annuellement à l'association une subvention de fonctionnement d'un montant maximum de 8 000 euros. Ceci étant exposé, au vu de la délibération du Conseil municipal de janvier 2024, relative au versement d'une avance de subvention à diverses associations, dont l'association Glitch, pour un montant de 2 000 euros, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat et d'objectif, d'autoriser M. le maire à signer la convention, et de verser à l'association Glitch une subvention de fonctionnement de 6 000 euros, correspondant au solde de la subvention de fonctionnement allouée par la ville au titre de l'année 2024. Merci. Merci. Donc chacun peut voir les réalisations de cette association. Enfin, c'est pas elle qui fait tout. C'est les artistes qui travaillent qui s'ont mis en avant. Et je trouve que le travail est tout à fait remarquable. On va le voir d'ailleurs dans la délibération qui suit, puisque c'est la concrétisation de ce qui vient de nous être dit. Et effectivement, et en plus je vous réserve une petite surprise, car vous n'allez pas que l'entendre, vous allez le voir aussi. Alors on va le voir. Car j'ai une complice dans la salle. D'accord. Donc avant la surprise, votons quand même la délibération. Je vous lis la délibération. Votons d'abord la délibération numéro 28. La dernière, oui. Donc la convention de partenariat. Non, non, attends, il faut la vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Je n'ai pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci.